Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle le Prince Harry et je vais parler plutôt du procès qui devait avoir lieu ou alors une audience par rapport à la demande de Meghan contre le délimètre qui devait avoir lieu aujourd'hui. Si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière et je disais que le juge devait statuer hier ou aujourd'hui sur le fait de pouvoir avoir un procès rapide par rapport à ce cas-là. Alors il y a eu une audience et durant cette audience on a appris quelque chose d'assez intéressant. On a eu confirmation en fait qu'une personne senior dans l'administration des affaires du prince William avait donné des informations sur Meghan Markle. Il faut rappeler que le procès, cette audience a lieu parce que voilà Meghan Markle poursuit le magazine, le tabloïd ainsi que sa maison mère en justice parce qu'ils avaient publié la lettre qu'elle avait envoyée à son papa. C'est à cause de ça qu'ils sont au tribunal et on a appris que les avocats de Meghan Markle disent qu'il s'agissait d'une lettre privée et qu'en la publiant ils interféraient avec son droit à la vie privée en même temps avec ses droits d'auteur. Mais l'avocat adverse dit en fait que si ça avait été vraiment une lettre privée, elle n'aurait pas montré ça à un membre important de l'équipe de communication de la famille royale dont ils travaillent pour Kensington, sachant que le prince Harry et Meghan n'avaient pas leur propre team de communication quand ils étaient dans Buckingham. C'est à dire qu'ils n'avaient pas leur propre bureau. Alors comment est-ce qu'ils ont cette information que quelqu'un a aidé Meghan Markle ou a relu la lettre que Meghan Markle a écrite à son père ? Tout simplement parce que d'après la défense du camp adverse, l'équipe de défense du camp adverse, l'un des journalistes aurait eu un entretien avec un proche collaborateur, un membre seigneur de l'équipe de William et de Kate qui aurait justement lu cet être là. Ils disent que alors si ça avait été privé, pourquoi elle a donné cette lettre à lire à la maison de communication du palais ? Je vais revenir dessus plus tard mais on va continuer la ligne directrice de cette vidéo, c'est à dire le fait qu'on a confirmation ici qu'en fait toutes les informations que Harry donnait à l'équipe de Kensington, cette information était ensuite distribuée au tabloïd et avec les conséquences que ça avait. On a cité en plein tribunal que, et ce n'est pas dit par le camp de Meghan Markle, c'est la partie adverse qui dit qu'ils ont eu leurs informations de quelqu'un directement dans Kensington Palace. Donc ça veut dire que quelqu'un voulait absolument détruire Meghan Markle, détruire ce couple et il n'y a même pas si longtemps que ça, cette même personne a encore donné la même information, encore confirmé la même information. Donc ils n'ont pas précisé de qui il s'agit parce que ça doit rester une source anonyme. Mais je suis sûr que s'ils vont au tribunal, ils vont devoir révéler cette source-là. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que Kristen Jones, si vous vous souvenez, c'est un monsieur qui était attaché à la communication de Meghan Markle et du prince Harry. On l'avait même vu sortir d'un restaurant avec Meghan Markle au début de son arrivée dans la famille royale et il vient de donner sa démission. Et c'est ce même Christian-là qui était au centre d'un petit scandale et qui était accusé d'avoir donné des informations à son boyfriend, à son petit ami, qui lui-même aurait vendu ça au tabloïd. Donc il vient de démissionner de l'équipe de William et de Kate Middleton. En même temps, il y a une autre personne dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui vient de démissionner du camp de l'équipe de communication du prince Charles. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je ne crois pas. En tout cas, en ce qui concerne Christian Jones, il a été très clair dès le début que c'était lui qui donnait des informations. Mais bon, on n'a pas eu confirmation, mais on sait que le nom de son petit ami est revenu plusieurs fois dans des commentaires publics. Et on dit que c'est lui qui a vendu cette information-là, qui aurait vendu à Dan Wooten. Dan Wooten, c'est celui qui est tout le temps après Meghan Markle et qui crie toujours des horreurs sur elle. Donc vous voyez la machination, comment elle est là, elle est bien vraie. Les fans de Meghan Markle n'inventent pas, Meghan Markle ne rêve pas, elle n'a pas rêvé. Il y a une machination contre elle dans le palais. Et là, il y a confirmation de façon publique devant les tribunaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous souhaitez aussi contribuer en donnant un...